Bonjour, nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité avec Michael Modricamen, président du Parti Populaire. Bonjour Nicolas. Et avec Dreyu Godfredi, intellectuel libéral et non-partisan, qui va nous parler de son livre « L'écologisme, un nouveau totalitarisme ». Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors on va d'abord commencer par la dernière actu à Scarbeck. Donc il y a eu des émeutes devant une école. Ça se rapporte à une suspicion de viol. Une maman, c'était jeudi, a retrouvé des taches de sang dans les sous-vêtements de sa petite-fille. Elle en a conclu que c'était un viol. Après un examen, il s'est avéré finalement que la petite-fille souffrait d'une infection au parti génital. Mais il y a eu des émeutes et plusieurs conseillers communaux, notamment Yousouf Yildiz du CDH, ont propagé des rumeurs qui ont contribué, on va dire, à augmenter les tensions. Et il y a eu des violences. Oui, je crois qu'il y a deux éléments marquants. Tout d'abord, ou trois éléments. D'abord, il y a une justice qui fait son travail et qui le fait, je pense, bien et rapidement. À souligner, d'abord, vite. Ça a été vite fait. Deuxièmement, et peut-être point fondamental, c'est que manifestement, une série de gens n'ont aucune confiance dans les conclusions de la justice qui se sont lancés dans une forme de surenchère de violence à l'encontre de l'école, à l'encontre du système scolaire. Et puis, il y a le rôle de un, voire plusieurs conseillers issus aussi de l'immigration, du PS ou du CDH, qui, au lieu de calmer les choses, ont apparemment jeté des braises ou de l'huile sur le feu. Et donc, c'est acceptable. Moi, je crois que, je l'ai dit hier dans des tuiles avec le PP, il y aurait une politique de fermeté totale et faire comprendre à ces gens qu'ils sont en Belgique, qu'il y a un état de droit, qui parfois, d'ailleurs, dysfonctionne. On est les premiers, évidemment, à le dénoncer. Mais en tout cas, ici, on pense que la justice a rapidement examiné les choses, avec des conclusions claires. Et il n'est pas question pour nous de tolérer ce genre de dérive et d'exaction. Et si les gens ne sont pas, je le disons, il y a un autre principe généraux, c'est que si les gens ne sont pas prêts à accepter les valeurs, le mode de fonctionnement du pays dans lequel ils ont trouvé refuge, où ils sont devenus les autres, parce que la plupart étaient apparemment étrangers, on l'a vu, d'origine étrangère, eh bien, ce pays n'est pas fait pour eux. Aussi simple que ça. Ils doivent le savoir. Avec nous, il n'y aura pas de compromission par rapport à tout ça. Alors, pour revenir sur les détails et les conséquences, ça veut dire que l'école sera fermée jusqu'à la fin de cette semaine. Ça veut dire aussi que des policiers ont dû protéger les portes de l'école. C'est une véritable émeute. Il y a un gaz lacrymogène, un parti des vêtements. 150 émeutiers. Il y a eu une violence extrême. C'est inacceptable et intolérable. Dirieu Godfrid, un avis peut-être sur cette question des émeutes. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit et je trouve extrêmement choquant qu'on puisse se livrer à des actes d'une telle violence. Je comprendrais, parce qu'on parle de choses qui sont sensibles. Ici, nous sommes quelques-uns à avoir des enfants. Je peux imaginer quand on voit son enfant, une fille de 4 ans, revenir avec des saignements dans les voies urinaires. Je peux comprendre un fort stress et qu'on sent en exigence de réponses très rapides. Mais en l'occurrence, comme le soulignait Mickaël, la justice a fait son travail de manière extrêmement rapide. Et donc ces violences paraissent non seulement disproportionnées, mais parfaitement aberrantes. Alors évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir des responsables publics, des mandataires publics, qui excitent à l'émeute. Avant, en l'occurrence, que la justice et que les médecins n'aient pu rendre leur conclusion, ça dépasse l'entendement. Si on applique simplement le droit pénal, en l'occurrence, il y a une grande partie de ces émeutiers qui devraient être arrêtés, jugés, et pour certains d'entre eux, parce qu'on parle de violence grave, incarcérés. Et expulsés. Quand ils sont étrangers, expulsés. Le CDH bruxellois, en tout cas, a indiqué dans un bref communiqué avoir pris connaissance des accusations portées contre son conseiller communal et qu'il n'y aurait pas de sanctions qui seraient prises. Oui, on sait que c'est parti. Le CDH, Écolo, PS, etc. vivent depuis des années sur le communautarisme. Et sans doute, en période électorale, c'est très compliqué pour eux de prendre des sanctions et se couper d'une large partie de leur électorat qui les soutient. Sans cet électorat, à Bruxelles, il n'y a plus de PS, il n'y a plus d'Écolo, il n'y a plus de CDH. Aussi simple que ça. Alors, le Bureau fédéral du plan a livré vendredi dernier son analyse chiffrée des priorités des différents partis, dont le Parti populaire. Et donc, voilà. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Je vous ai enlevé les mots de la bouche. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Chez Nicolas, j'ai repris trop tôt la parole. Je crois qu'il y a des choses très importantes, quelques choses importantes à dire. D'abord, moi, je me félicite de la collaboration avec le Bureau du plan, même si je... Ils ont été très courtois. Même si je regrette qu'il n'ait pas pu aller jusqu'au bout de l'exercice, par manque de moyens, parce que leurs modèles sont insuffisants. En tout cas, les chiffres qu'ils ont rendus montrent une série de choses très importantes. La première, c'est une réduction des dépenses publiques. Déjà, on réduit, on supprime, et ça a été chiffré, le Sénat, la communauté française, la RTBF, les subsides à la presse, pour prendre des exemples, la RTBF étant privatisée. Mais on voulait aller beaucoup plus loin. Il y avait encore pour près d'une vingtaine de milliards de réduction de dépenses, mais il n'y avait pas les modèles pour le fait, notamment la suppression des provinces, l'institution politique provinciale, la suppression de subsides publics. Il y a pour près de 19 milliards d'euros de subsides publics chaque année aux entreprises, aux ASBL, etc. Certains, il faut les garder, les subsides. Je pense par exemple aux subsides à la construction d'hôpitaux, mais d'autres n'ont pas leur place. Alors, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Par contre, on montre clairement une réduction des dépenses, pardon, une réduction des impôts et des prélèvements sociaux de 6 à 8 milliards, dépendant des années. Donc là, c'est une véritable réforme fiscale, un véritable taxe d'élite, pas un taxe shift, mais un véritable taxe d'élite. Et puis, on montre un refinancement également des missions régaliennes, c'est-à-dire la justice, la sécurité, plus 1,8 milliard. Aussi, une vraie politique sociale, les petites pensions, plus 100 euros, ça a été chiffré. Donc, nous l'avons dit, ça a été chiffré dans les mesures. La réduction des impôts, la réduction aussi, par exemple, la suppression des droits de succession, tout ça a été chiffré. Et une baisse des charges sociales, la politique des propres mises en place en charge sociale. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le Bureau du Plan a donc chiffré tous les programmes. Et le programme du Parti populaire est celui qui crée le plus d'emplois dans le pays. 60 000 emplois. Alors, on peut montrer peut-être le graphique, Denis, si vous voulez bien, qui montre que le programme du PP est le plus efficient en termes de création d'emplois. Alors, on aurait voulu aller plus loin dans la réduction des dépenses publiques, comme je l'ai dit, mais le Bureau du Plan n'a pas pu le chiffrer. Si on avait été jusqu'au bout de l'exercice, eh bien, en 2022, 2023, nous avions un excédent au niveau budgétaire et plus un déficit. Voilà. Donc, je pense que ça va être la peine de le souligner. Alors, on parle d'efficience pour l'emploi, mais il y a aussi l'efficience énergétique. Et ça nous permettra alors de revenir au thème du... Oui, alors, d'abord, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en termes écologiques, puisqu'il y a l'obsession du CO2, on va en revenir. Et bien, notre programme, qui a été le programme cette fois-ci de prolongation d'au moins 4 centrales nucléaires, c'est-à-dire les 4 plus récentes, on sait qu'il y a 7 tranches. Apparemment, il y a 3 tranches qu'il faudra fermer parce que si on veut les mettre à niveau par rapport aux exérences européennes qui sont excessives, mais enfin, il faudra investir. Mais il y a 4 tranches qui sont fit and proper, comme on dit, qui sont parfaites pour encore fonctionner 20, 30, 40 ans. Eh bien, ces 4 tranches feraient en sorte qu'on a suffisamment d'énergie, plus 4,5 gigawatts, donc aucun risque de pénurie, qu'on a une réduction par rapport à la fermeture de 25 % du CO2 émis ou qui sera émis en Belgique. Donc, voilà, une vraie mesure écolo comme ils devraient l'aimer ou les aimer. Et on a une baisse du coût de l'énergie de 3,5 %, dont 300 millions d'euros à déduire de la facture pour les consommateurs, des particuliers, des consommateurs. Donc, voilà, ça, c'est une vraie politique écolo, c'est une politique de raison et pas, quand on rentre dans cette... C'est pas une politique, évidemment, qui se soumet à la nouvelle religion climatique, dont on va parler avec des lieux, mais ça montre de nouveau que le PP a tout bon. Et nous sommes les seuls à avoir justement chiffré la prolongation... Et nous sommes les seuls... Il faut rappeler que, côté francophone, nous sommes le seul parti, le seul mouvement politique à souhaiter la prolongation des centrales nucléaires, voire la construction de nouvelles tranches nucléaires quatrième génération, sans compter même le thorium et des choses qui viendront bien plus tard, mais qui ont du sens. Nous sommes effectivement le seul parti politique à revendiquer clairement en ce positionnement. Plus 60 000 jobs donc pour le PP, moins 20 000 jobs pour Écolo. Drew Gottfriedi, peut-être un commentaire là-dessus ? Je pense que c'est très révélateur parce que l'idéologie dont le parti Écolo procède est une idéologie anti-croissance et finalement anti-économique. Ce sont des gens qui... On peut faire une comparaison avec le marxisme qui, je crois, est assez éclairante. Le marxisme promettait l'abondance. Ils se sont trompés sur les moyens, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu 100 millions de noms. Enfin, ils rêvaient d'abondance. La grande différence, c'est que les écologistes, eux, rêvent de misère et de pauvreté. Ils promettent la précarité. La promesse écologiste est une société de précarité. Vous avez par exemple la coprésidente d'Écolo, Mme Katabi, qui déclarait, je crois, à l'écho il y a quelques mois, la croissance, plus personne n'y croit. Qu'elle parle pour elle parce que le monde entier ne jure que par le progrès et la croissance. Mais les écologistes, effectivement, de ce point de vue-là, elle est cohérente avec l'idéologie dont elle procède, veulent la décroissance, c'est-à-dire la régression économique. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont d'une part les théoriciens de l'écologisme, à l'instar de Hans Jonas et tellement d'autres qu'on pourrait citer. Et en l'occurrence, ici, le bureau du plan. Donc, tout ça est cohérent. Alors, ça va nous permettre, je pense, de parler du livre. J'ai avant de vous laisser introduire. J'ai avant de dire que ce livre, il est imprimé ou il sort aujourd'hui. Aujourd'hui. Je crois qu'il faut le montrer. Bon, je n'ai que le papier parce qu'on n'a pas encore le livre physique. Mais en tout cas, j'ai eu le plaisir de le lire cette nuit, hier soir et ce matin en primeur. Donc, merci Drieux. Je trouve que ce livre, je le recommande à tous. On va expliquer pourquoi. Je le recommande à tous. Il est éclairant. Il est abordable. Ce n'est pas un livre d'un télo, etc., qui nage dans des sphères incompréhensibles. Il y a un, deux passages peut-être plus théoriques. Mais je dis, mais globalement, c'est du concret. C'est du pratique. On montre très, très vite les limites du modèle écolo et où surtout, tout ça est en train de nous amener. Mais bon, voilà, je ne vais pas. On va d'abord écouter Drieux laisser peut-être Drieux s'exprimer. Voilà. Mais je dois dire que j'ai un livre éclairant. Un livre éclairant sur les fondements idéologiques de tout ça et les conséquences. Donc, quelques éléments de contexte pour dire où on en est. Nous sommes à la 17e semaine consécutive où les jeunes vont sortir aujourd'hui dans les rues de Bruxelles. Les jeunes manipulés. Les jeunes manipulés pour manifester pour une loi climat. Alors, ça fait une semaine, une semaine et demie que des activistes bloquent le centre de Londres pour répondre à leurs exigences. Le gouvernement britannique a déclaré l'état d'urgence écologique. Extrêmement inquiétant de voir le vieux Parlement au monde. Qui est incapable par ailleurs de délivrer le Brexit. Qui est une volonté populaire mais qui vote des résolutions. Elle se couche devant des activistes ultra minoriteurs. Et donc, voilà, ça permet d'aborder parce qu'on sait généralement les états d'urgence. Ça peut parfois être instrumentalisé. Justement, ça nous permet d'aller faire la thèse de votre livre. Je pense que les gens attendent nos auditeurs et attendent d'abord. Quelle est la thèse essentielle de ce livre ? Je crois que c'est d'abord que je remonte d'ailleurs. Courez l'acheter dans les bonnes librairies ou sur Amazon. Amazon, il est disponible pour 8 euros. 8 euros. C'est raisonnable. C'est démocratique. C'est le prix d'un café et d'un croissant. Et c'est mieux qu'un café et qu'un croissant pour commencer. Ça a dur plus longtemps. C'est la journée. Effectivement. Alors, la thèse principale que je développe, et après ça, ce sera mieux d'avoir un échange ou pas faire une longue déclamation, la thèse principale que je développe, c'est que la respiration de l'écologisme comme idéologie, comme religion, est authentiquement totalitaire. Alors, on peut être socialiste, on peut être libéral, on peut être chrétien, on peut être protestant, on peut avoir des différences d'opinion. Mais ici, il ne s'agit pas simplement d'une différence d'opinion. Il s'agit selon moi d'une idéologie qui a une revendication, qui a un projet, qui a un postulat initial dont l'algorithme de fonctionnement est littéralement totalitaire. Et ce n'est pas tellement Godfridi qui le dit que tous les grands théoriciens de l'écologisme historique, mais également des figures tout à fait contemporaines, à l'instar de, par exemple, Aurélien Barraud, le physicien français, un climatologue qui s'appelle Bréon. Donc, ce sont des gens qui disent maintenant et qui revendiquent expressément l'abolition de la liberté, l'abolition de la démocratie et finalement la réduction de l'humanité à une fraction infime de ce que nous sommes aujourd'hui. Comment ? Ça, ils ne répondent jamais. Ils ne prennent jamais en charge, effectivement. Mais alors, c'est assez frappant. Il y en a quelques-uns dans le passé qui ont montré l'exemple. Qui ont montré la voie comment réduire. Le cas de Hans Jeunesse, le grand théoricien de l'écologisme, est assez intéressant parce qu'il a lui-même parlé dans une interview à Der Spiegel de solutions finales, ce sont les termes qu'il utilise, aux problèmes écologiques. Alors, il faut savoir qu'Hans Jeunesse est un juif allemand qui a quitté l'Allemagne dans les années 30 en raison de l'arrivée au pouvoir des nazis. Donc, l'utilisation d'une expression comme celle-là ne peut pas être mise sur le compte de l'ignorance. Vous avez cette idée qu'effectivement, nous sommes trop nombreux et donc, on doit réduire fusse d'autorité et l'humanité à une fraction de ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, pour revenir jusqu'au... Certains parlent millions venant... Tout à fait ! Voir quelques millions venant d'une population de 7 milliards de personnes. C'est assez effarant. C'est ce philosophe écologiste avant l'heure qui a aussi déclaré, je pense, que le régime parlementaire n'était pas adapté aux problèmes allemands. C'est exactement ce qu'il a déclaré. Donc, ce sont des gens qui nous demandent aujourd'hui et donc, on parle véritablement du droit commun écologiste. Ce n'est pas simplement des filles. On a considéré que Jeunesse était le philosophe allemand le plus influent en Allemagne depuis 1945. Donc, on ne parle pas des franges, je dirais, de l'écologisme. On parle véritablement de l'écologisme mainstream, de la respiration. Ils le disent lorsque ces gens revendiquent d'interdire l'avion, de l'avion, le fait de faire des enfants, le nucléaire. Tout ça est cohérent avec la respiration fondamentale. Quelle est-elle, cette respiration ? Si le CO2 émis par l'homme est le problème, alors nous devons brider l'homme dans chacune de ses activités parce que dans chacune de nos activités, nous émettons du CO2. C'est un postulat qui est totalitaire dans son essence. C'est une sacralisation de la terre au détriment de l'homme. La plupart des autres philosophies, c'est l'homme qui est la mesure de toute chose. Je crois que même le marxisme vous l'avez souligné, mais certainement le libéralisme, certainement les religions, le christianisme, le judaïsme, peut-être même l'islam aussi. Mais ici, c'est la terre. Et l'homme, l'être humain, est un intrus, est un intrus dans ce système et donc un intrus néfaste, malfaisant, qui doit donc être bridé, être bridé, qui ne peut plus émettre de CO2 et voir, il faudra des centaines d'années pour que la terre puisse récupérer l'émission de CO2. Alors, ça c'est l'écologie. Moi, en termes de CO2, je ne comprends pas comment simplement on peut rentrer dans cette religion, alors qu'il suffit de faire quelques recherches sur Internet pour se rendre compte que la plupart des scientifiques actuels, les dernières études, en tout cas, démontrent qu'il n'y a aucun réchauffement récent et surtout aucun lien avéré, démontré entre l'émission de CO2 d'origine humaine, donc anthropique, avec un quelconque réchauffement. Mais bon, c'est une justification, en tout cas, CO2 égale la mort, égale la destruction, l'émission de CO2. Et donc, c'est une justification pour entrer dans une série de politiques qui sont en train de gagner. Alors, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai lu, parce que c'est vrai que ça met les choses en perspective, ce que vous avez écrit, c'est que quand on voit le projet de loi climat que les écologistes, mais aussi le MR et le PS et le CDA, que tous les fanfones sauf nous, sauf le Parti Populaire, voulaient voter, on rentrait en plein là-dedans, puisqu'il y aurait eu un vote chaque année avec, où on faisait, enfin, il y aurait eu un vote, mais on faisait chaque année appel à des experts, donc c'était plus la démocratie, c'était plus le Parlement, qui allaient déterminer combien de CO2, de tonnes de CO2, la Belgique, les citoyens, allaient pouvoir émettre et donc toutes les politiques allaient devoir se soumettre à ce diktat technocratique et totalitaire et donc les activités humaines allaient devoir se soumettre à ce diktat et donc moins de voitures, on allait interdire petit à terme les voyages et puis pour se déplacer à pied ou en vélo ou en transport en commun, donc dans le pire totalitarisme ou la pire des planifications. Donc moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on voit combien le cœur de l'idéologie effectivement est finalement profondément anti-humaniste et profondément libertitifique. On ne se rend pas compte peut-être aujourd'hui. Non, mais j'ai peut-être une petite nuance à apporter, c'est qu'il n'est pas exclu que l'homme est effectivement un rôle marginal dans la petite séquence de réchauffement à laquelle nous assistons aujourd'hui, comme il y en a eu de très nombreuses dans l'histoire de l'humanité et prendre prétexte de ce réchauffement qui, selon le GIEC, donc à supposer même que l'on prenne au pied de la lettre les travaux du GIEC aient compris depuis le début de l'ère industrielle donc depuis 1750 entre 0,8 et 1,2 degré c'est-à-dire 1 degré prendre prétexte de cela pour effectivement abolir finalement la civilisation ça en dit long enfin je veux dire ça montre le fait qu'on a véritablement affaire à une revendication totalitaire qui n'a rien de scientifique. Adrieu reste plus qu'une mignonne. Oui, mais ce qui me paraît extrêmement frappant aussi et c'est abordé dans votre livre Rodrieu c'est d'abord de chaud d'abord la mobilisation de la presse qui devient une presse de propagande le Guardian qui fait carrément campagne donc c'est plus du journalisme c'est une campagne où l'RTBF qui dit quand l'RTBF vient couvrir pas de débat sur l'écologie pas de débat c'est hors débat et les journalistes revendiquent de ne plus être des journalistes mais des acteurs des militants donc on a quitté complètement le journalisme bon il n'y a pas que dans ce domaine où la RTBF a quitté aussi les rives du journalisme ça on le sait mais enfin c'est encore plus frappant dans le cadre parce que c'est la science ils pensent parler au nom de la science c'est ça véritablement l'idée de départ et puis deuxième chose l'endoctrinement des enfants oui et là particulièrement en Belgique parce qu'on assiste en Flandre à des enfants de 3 et 4 ans qui ont été emmenés par leur école au titre de l'obligation scolaire donc qu'ils avaient l'obligation qui ont été vociférés des slogans politiques à 3 ou 4 ans à 3 ou 4 ans donc des enfants de maternelle pas simplement de primaire mais de maternelle dans la rue c'est inouï c'est inouï alors je vais me faire l'avocat du diable pour la dernière minute mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire un point Godwin de plusieurs pages avec cette accusation de totalitarisme c'est notamment une critique que j'ai vue circuler sur les réseaux sociaux bon moi j'accepte la critique parce que de toute façon il n'y a pas de vrai débat si on n'accepte pas la critique donc j'entends bien cette critique mais en même temps je connais la théorie du point Godwin en même temps si on ne peut plus jamais parler du national-socialisme c'est un peu dommage c'est quand même une grande partie de notre histoire et moi ce qui m'intéressait parce que j'ai beaucoup étudié également cette idéologie c'est que tous les grands totalitaires il y a un discours de Hitler en 1920 exactement c'est Pourquoi nous sommes antisémites ? dans lequel il annonce en réalité tout ce qui va suivre et il met en résonance son socialisme son racisme son antisémitisme la solidarité nationale etc. et Marx c'est pareil on nous présente Marx comme un auteur quasiment humaniste et en progrès sur son temps Marx annonce avec notamment le concept de Volksrache donc de vengeance populaire qu'il veut légaliser il annonce les abominations donc je crois que la comparaison que je fais c'est pour dire allez lire les grands auteurs totalitaires des dizaines d'années parfois avant les atrocités qui ont été commises pour voir que lorsque vous avez ici des idéologues qui vous disent qu'on va passer de 7,5 milliards à 200 millions il faut les prendre au pied de la lettre c'est leur rêve totalitaire c'est leur ambition pour moi véritablement sanguineur oui mais je pense que ce sera le mot de la fin désolé non non alors simplement alors un mot de la fin donc je vais d'abord si j'ai un conseil une recommandation achetez ce livre commandez-le sur Amazon ou sur tablette aussi il est sur tablette en version il va dans quelques jours il va sortir il va sortir c'est très facile ça vaut vraiment la peine ça ouvre les yeux je vais dire à tous les journalistes qui nous écoutent parce que beaucoup de journalistes nous écoutent évidemment chaque semaine s'il vous plaît prenez un peu de distance lisez pour comprendre les enjeux faites simplement entrer dans le débat tout cela pour se rendre compte où on va mais voilà on est heureux d'en parler simplement de dire la campagne bat son plein là je m'adresse aux citoyens et à nos militants il nous reste 3-4 semaines avant les élections mobilisons-nous nous sommes des dizaines il y a des dizaines d'équipes qui tournent un peu partout pour remettre des tracts partager ces vidéos partager nos vidéos nos messages comme celle-ci parce que c'est peut-être une goutte d'eau dans un océan de désinformation et de propagande et bien voilà un autre un autre son de cloche c'est important qu'un maximum de gens l'entendent sur les réseaux sociaux sur Facebook sur Youtube surtout mobilisons-nous parlez-en à vos amis également parlez-en à vos voisins parlez-en à votre famille à vos collègues c'est aussi le bouche à oreille pour ouvrir un petit peu que les gens viennent écouter ce genre d'émission pour leur ouvrir l'esprit par rapport aux grands enjeux et pour le reste trois semaines on ne lâche rien et on se mobilise tous ensemble pour les élections du 26 mai et bien Mickaël Medricamène merci merci à vous chère Nicolas et merci à Adrieu Godfridi de s'être rejoint c'est la deuxième fois qu'on l'accueille et c'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous et c'est aussi toujours un plaisir de vous avoir en live merci de nous avoir suivis et à une prochaine à bientôt